Shalom, shalom, nous rendons gloire à Dieu. Merci Adonai, merci d'être le Père, Dieu le gloire et de la victoire, pour ton amour, pour ta volonté. Gloire à Dieu, merci éternel notre Dieu, merci pour ton amour, tu nous as donné une journée agréable, ta main et ce qui est à monter nous accompagner. Merci pour la paix, merci pour toutes les bonnes choses que tu as compris dans notre vie, nous te rendons grâce pour ta volonté, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux. Merci éternel notre Dieu, merci pour ton amour, merci, shalom ma sœur, que Dieu te bénisse, Tata Michel, que Dieu te bénisse, que la grâce et la vie soit avec vous, vous êtes un vrai soldat, que Dieu t'accompagne durant ce temps de prière, que l'amour et la beauté et l'éternel soient avec vous, que la paix ainsi que la bonté de notre Dieu demeure dans ta vie. L'éternel est bon, il nous a fait grâce, nous voici encore devant sa présence pour célébrer l'éternel, pour glorifier l'éternel, rendre gloire à notre Dieu, à toutes les bonnes choses qu'il a fait, qu'il a accomplies dans notre vie. Pourquoi ne pas célébrer Jésus-Christ, pourquoi ne pas rendre gloire à notre Dieu, pourquoi ne pas bénir l'éternel pour sa beauté, pourquoi ne pas venir auprès de notre Dieu pour implorer sa grâce ainsi que sa miséricorde, et que le bienfait de Dieu s'opère encore de nouveau dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons, et que la main de l'éternel et que la bonté de l'éternel vous accompagnent, nous accompagnent durant ce temps de prière du soir, et que la grâce de Dieu soit avec vous, et que la paix ainsi que la bonté de l'éternel demeurent dans vos foyers. J'ai béni l'éternel, parce que l'éternel est en train de réaliser des choses extraordinaires, son amour, sa volonté, et son père, et se manifeste chaque jour et chaque temps dans notre vie. Pourquoi ne pas encore une fois élever le nom de notre Dieu, pourquoi ne pas encore une fois bénir le Dieu, notre Dieu, pour son amour et pour sa volonté, et laisse-moi te dire, si tu étais en train de faire quelque chose, je t'en supplie au nom de Jésus, si tu peux abandonner pendant quelques temps, pendant quelques minutes, pour qu'ensemble, nous puissions venir pour plier notre Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions s'approcher de notre Dieu, pour qu'ensemble, nous puissions implorer la grâce ainsi que la bonté de l'éternel. Que la main de l'éternel soit avec nous, et que la grâce de Dieu nous accompagne, et que le bienfait de Dieu s'opère durant ce temps. Dieu est bon, il est merveillé, n'hésite pas, s'il faut partager, n'hésite pas à le faire, s'il faut éviter quelqu'un, faites-le pour la gloire de Dieu, et Dieu te bénira. Et que l'amour ainsi que la bonté de notre Dieu, demeure dans ta vie, et que la grâce ainsi que la paix de Dieu, et que la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, comble ton âme ainsi que ton esprit, et les grandes choses de l'éternel, la main de l'éternel ainsi que la puissance de Dieu, nous accompagne durant ce temps de prière. J'ai béni encore une fois l'éternel pour l'amour, ainsi que pour la bonté qu'il nous a offert, en fait ensemble, nous puissions venir auprès de notre Dieu, célébrer l'éternel, adorer Dieu, élever le nom de l'éternel, élever notre Dieu. Et ce soir, il nous dit, veillez et priez. Pourquoi il nous dit veillez et priez ? Laisse-moi te dire qu'il est très important de comprendre certaines choses, donc nous devions veiller, nous devions être veillés, éveillés, éveillés, de ne pas rester, ne pas décourager ni lâcher, mais plutôt de persévérer dans la foi ainsi que dans la direction que Dieu nous donne. L'heure est grave, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, mais je crois et je sais que la révélation de Dieu sera là pour nous aider, sera là pour nous assister à mieux comprendre, à mieux identifier, identifier dans toutes ces choses, dans toutes ces réalités que le monde est en train de traverser, quelle est la volonté de Dieu ? Est-ce que Dieu veut accomplir ? Quelle est l'attitude ? Nous les enfants de Dieu, nous devions avoir par rapport à toutes ces réalités que le monde est en train de traverser, par rapport à tous ces fléaux que le monde est en train de traverser, quelle est l'attitude que nous les enfants de Dieu, nous devons adopter, nous devions avoir, nous devons garder, nous devons... Que dois-je faire ? Que dois-je, que devons-nous faire ? par rapport à tout ce que nous voyons comme réalité. Et laisse-moi te dire, si nous allons bien comprendre la parole de Dieu, nous aussi, de l'autre côté, nous saurons quelle attitude nous devions adopter et qu'est-ce que nous devons faire. Il y a des fois, laisse-moi te dire, Père de Dieu, ce n'est pas facile. Dans ce temps-là, lorsque nous parlons, lorsque nous disons que nous devons prier, ce n'est pas facile parce que nous prions tous les jours, nous prions chaque jour pour les autres et ce n'est pas facile. Et pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude, ce n'est pas facile. Mais je vais t'apprendre aujourd'hui, je crois que par l'amour et ce que par la bonté, Dieu va se révéler, Dieu va te révéler certaines choses que tu ne maîtrises pas, certaines choses que tu ne comprends pas, Dieu va nous révéler. C'est là pour que ça nous aide. Nous qui sommes les enfants de Dieu, pour que ça nous aide, nous qui connaissons Jésus-Christ, de telle manière de savoir que devons-nous faire et pourquoi nous devons persévérer, pourquoi nous devons continuer, pourquoi nous devons avancer dans la prière. Laisse-moi te dire que la prière, c'est la clé de ton récit. La prière, c'est la clé de notre succès. La prière, c'est la clé de ton succès. La prière, c'est la clé des solutions que Dieu a mis devant ta vie et devant tes projets. Laisse-moi te dire que celui qui avance auprès de l'Éternel doit être d'abord rassuré. Celui qui s'approche auprès de notre Dieu doit être rassuré. Pourquoi je parle de rassuré? Parce qu'il est important, si nous sommes rassurés, nous pouvons recevoir davantage. Je vous dis encore, shalom, si vous pouvez faire le même, dire shalom, dire que Dieu te bénisse, dire gloire à Dieu, dire gloire au Seigneur. Si vous pouvez faire le même, saluer celui qui est connecté à ce programme. Si vous pouvez le faire pour dire que Dieu te bénisse, que la grâce lui t'accompagne. Si vous pouvez le faire aussi, Dieu te bénira. Et je rends gloire à Dieu pour cet ameléveillé qu'il nous a offert. En fait, qu'ensemble, nous puissions venir auprès de notre Dieu. La prière d'aujourd'hui, c'est la prière du soir d'aujourd'hui. C'est intitulé, on a gelé, intitulé, veiller et prier. Pourquoi veiller et prier? Vous savez, dans ce temps que nous sommes, dans ce temps que nous sommes, nous traversons, il y a tellement de questions, il y a tellement de pensées, il y a tellement de soucis, il y a tellement de choses qui passent, il y a tellement d'informations. Et quelle est l'information que Dieu nous donne? Est-ce que c'est des choses, ce que j'aime dans la parole de Dieu, j'aime toujours apprendre aux enfants de Dieu, aux peuples de Dieu, que la Bible, c'est un livre d'actualité. Cela veut dire, si vous voyez un événement, vous voyez quelque chose arriver ici-bas, si vous êtes, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons revenir dans la parole de Dieu, nous devons revenir vers la Bible, nous devons revenir vers la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous apprend, qu'est-ce que Jésus nous enseigne. Nous avons notre maître. Les membres peuvent avoir leur maître, les scientifiques, ça peut être des savants, ça peut être des médecins, mais nous avons notre maître. Donc, c'est-à-dire, chaque fois pour un enfant de Dieu, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, même dans ta vie, même dans ton foyer, si tu as des questions qui sont sans réponse, je te conseille, je t'enseigne, de revenir toujours dans la parole de Dieu, parce que tu auras la meilleure réponse auprès de ton Dieu, auprès de ton prière. Je crois que Dieu est capable de te donner des réponses favorables. Je crois que Dieu est capable de te donner les meilleurs résultats que le monde ne peut pas donner. Quand on dit veiller et prier, la fois dernière, on a appris que notre anniversaire, ton anniversaire, il y a des rôles comme un lion, réjouissants. Mais il est très important de comprendre aussi, Dieu a toujours des choses à nous enseigner, Dieu a toujours des choses à nous apprendre. Il y a quelqu'un qui peut se poser des questions en disant, j'ai prié, j'aime prier, mais pourquoi prier tous les jours ? Pourquoi tous les jours on doit prier ? Pourquoi tous les jours on doit avancer auprès de Dieu ? On peut prier toutes les images. Peuple de Dieu, laisse-moi tenir, ma Bible me dit, de prier sans cesse. Il est très important de comprendre. Quand nous prions, lorsque nous prions, lorsque l'action du Saint-Esprit s'opère en nous, en nous, Dieu renouvelle la force en nous, la force que nous avons, lorsque nous opérons sur le plan spirituel. Nous n'opérons pas sur le plan charnel, mais nous opérons sur le plan spirituel. Or, la Bible le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. L'Éternel le dit, c'est par mon esprit. Or, l'homme est d'abord charnel. L'homme n'est pas spirituel. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Or, par contre, les plus pressés que l'homme avait perdus, lorsque nous avons péché, dès le commencement, dans les journées d'Éden, l'homme avait perdu l'esprit. Or, le rôle de l'esprit, le Saint-Esprit nous permet, Dieu lui-même est esprit. Or, l'esprit nous permet à bien communiquer avec notre Dieu. Or, par contre, si vous avez, si nous avons l'habitude de prier, d'implorer la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu joue un grand rôle. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans votre vie chrétienne, dans votre foi. Le Saint-Esprit de Dieu te donne la force par la prière. On ne peut pas seulement, lorsque nous méditeons la parole, et nous pratiquons la prière, et nous prions, l'esprit se régénère à nous, le prix de Dieu s'augmente à nous. L'esprit de Dieu te donne une nouvelle capacité. Ce qu'on n'avait pas, ce que nous n'avons pas avant, le Saint-Esprit nous donne une capacité sinatérale. Vous allez voir, c'est qu'à travers la prière, que Dieu livre les dons spirituels. C'est qu'à la prière, que Dieu donne la capacité sinatérale. J'ai béni un enfant de Dieu, qui est connecté à ce programme. Si tu obéis, veillez et pries, tu continues à prier, sans cesse, tu continues à demeurer dans la prière, à continuer dans la prière, laisse-moi t'apprendre. C'est à travers la prière, que Dieu va te donner ce qui est sinatérale. Ce qui est impossible aux hommes, devient possible à cause de la prière. C'est pour cela que j'aime bien expliquer aux enfants de Dieu. Toi qui es connecté, peut-être pour la première fois à ce programme, laisse-moi te dire, il est sourd, laisse-moi te rappeler. Mais Jésus, lorsqu'il était habillé de cet corps, il était un homme de prière. Et la Bible dit, il supplie même à ses disciples de prendre un petit temps de prière. Mais pourquoi ne pas prier? Au lieu de dormir, pourquoi ne pas prier? Père de Dieu, ne prends pas l'habitude de dormir sans prendre à prier. La prière est très importante. Et celui ou celle qui aime la prière, la grâce de Dieu, sera toujours avec toi. Et Dieu va toujours renouveler sa force en toi. Dans ce temps, parce que nous n'avons pas peur de ce qui se passe, parce qu'il y aura encore plus. Ce que nous voyons, ce n'est qu'un débit. Il y aura encore plus de réalités spirituelles qui peuvent apparaître. Mais celui qui est en prière, celui qui aime Dieu, Dieu va t'épargner. Tes enfants seront épargnés. Ta descendant sera épargné. Et tu seras debout devant la face de notre Dieu. Pour mieux comprendre ce que je vais expliquer tout de suite, nous allons revenir dans la parole de Dieu. Nous allons revenir dans la parole de Dieu dans l'Ic chapitre 21. J'ai bien dit, l'Ic chapitre 21, verset 36. L'Ic chapitre 21, verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit ceci. Veillez et priez. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Enfin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez, afin que nous ayons la force. Vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Des choses vont arriver. Des choses vont arriver. Mais la Bible nous dit, Dieu nous dit, veillez et priez. Enfin que vous et moi, nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses. Des choses qui vont arriver. Des choses qui arriveront. Pour s'échapper à cela, nous devrions veiller et priez. Laisse-moi te dire, celui qui entre dans la prière, celui qui aime la prière, Dieu va t'épargner. Celui qui aime la prière, celui qui s'accroche à Dieu, qui accepte de prier, Dieu va t'enlever dans cette malédiction. Celui qui prie Dieu, celui qui s'accroche à Dieu, peu importe les projets, les actions que le diable peut prélifier contre la vie, Dieu va t'enlever. Dieu va agir. Et la Bible continue, en fait d'apparaître des bouts devant le Fils de l'homme. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas tomber parce que tu vas apparaître debout si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, si tu es un enfant qui aime la prière, si la prière c'est ta vie, si tu pratiques la prière, laisse-moi te dire, tu vas apparaître, tu dois apparaître debout devant le Fils de l'homme. Parce que des choses vont arriver, il y a des choses qui vont arriver, des choses complètes, des choses compliquées. Il te dit, veiller et prier en tout temps. C'est-à-dire, la prière ce n'est pas qu'elle soit les jours, la prière ce n'est pas quelque chose de temps, mais il nous dit, il te dit, veiller et prier en tout temps. Pourquoi il te dit ça ? Pourquoi il nous dit ça ? Pourquoi il nous dit ça ? En fin d'avoir la force, que nous ayons la force en toutes les choses, la force en tout. Parce que des choses vont arriver, des choses qui vont arriver, des choses qui arriveront, pour que vous et moi, nous puissions tenir debout devant sa présence des Fils de l'homme. que la grâce de Dieu, la bonté de l'éternel entre dans ta maison, que la main de l'éternel témoigne que Dieu est avec toi. Nous ne prions pas parce que nous voulons prier, nous ne prions pas parce que nous voulons t'embêter, mais écoutez, ce sont des instructions que Dieu nous a données, ce sont des instructions que Jésus t'a données, ce sont des instructions que Dieu t'a données. Comprenez la parole de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu, tu sauras aussi comprendre pourquoi prier, pourquoi prier sans cesse. C'est une question, une bonne question même. Pourquoi nous devons prier ? Marguer les feuillots, peut-être que vous n'êtes pas à terre parce que vous n'êtes pas touché. Je dis même si vous êtes à terre, si vous êtes une femme de prière, si vous êtes un homme de prière, ça ne te fera rien. Et je dis, j'affirme au nom de Jésus, je confirme au nom de Jésus, même si la maladie te touche, tu vas avoir la guérison parce que pour des gens qui prient, laisse-moi tenir aussi à la guérison. Pour des gens qui aiment Dieu, pour des gens qui s'accrochent à Dieu, lorsque tu pries, Dieu te donne la force. Si tu es découragé, si tu as perdu ta force, la Bible dit ceci, celui qui se confie à l'éternel, renouvelle sa force. Je parle à un enfant de Dieu, ta prière augmente la force qui est en toi. Si tu avais perdu la force, dans la prière du soir, dans la prière du soir, que nous prions chaque jour, Dieu te rendra ta force, Dieu te rendra ta capacité, la capacité que tu avais, Dieu te le rendra. Alléluia. Peu de Dieu, que les gens ne puissent pas vous endormir. Vous endormir, cela veut dire quoi? Je peux venir ici, par vous parler des choses, vous faire plaisir, prophétiser aussi pour votre vie, déclarer des choses prophétiques, vous allez dire Amen, mais ça peut vous endormir. Écoutez-moi, parce que la Bible, la Bible interdit catégoriquement, c'est là que nous puissions le faire. La Bible dit, ne vous endormez point, l'un et l'autre. Mais la Bible dit, veillez et soyez sobre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Donc ça dit, il ne faut pas s'endormir, ne sois pas distrait. Dans ce temps, nous voyons des choses, mais beaucoup d'enfants de Dieu veulent être distrait. Ne veuille pas prier, ne veuille pas venir auprès de Dieu. Il veut s'endormir. Père de Dieu, ne t'endors pas, parce que la parole a été envoyée pour vous et moi. La parole nous a été envoyée. La parole nous a été léguée. Pourquoi léguée? Parce que celui qui connaît les secrets de la prière, peu importe ce qui va arriver, Dieu va te révéler. Dieu va te donner la direction comment implorer, comment prier, comment demander, comment chercher la face de Dieu. Alléluia. Un Colossien, pardon, Colossien, pardon, chapitre 4, verset 2. Colossien, chapitre 4, verset 2. La Bible dit, persévérez dans la prière. Ce n'est pas de persévérer dans la vie chrétienne, mais persévérez dans la prière. Celui qui commence la prière ne doit jamais lâcher. Celui qui aime la prière, celui qui concorde, comment dirais-je, celui qui continue dans le chemin de la prière ne doit jamais abandonner. Persévérez dans la prière. Mon frère, ma sœur, je viens de te dire une chose, tu dois persévérer dans la prière. Et la Bible dit, veillez avec des actions de grâce. Pourquoi ne parlez pas de gloire à Dieu ? Même si la maladie est là, même si le feu est là, nous pouvons dire seulement gloire à Dieu. Merci car tu as permis que le Dieu ne puisse prendre des déçus. Nous ne devons pas se lamenter parce que nous avons la silence. Nous savons que nous prions et notre force augmente. Et la force qui t'augmente en toi à travers la prière, même si quelqu'un est malade, prie pour cette personne, tu verras la main de Dieu va agir et accomplir des grandes choses. Tu verras la main de Dieu va répondre favorablement à tous tes besoins. La main de Dieu va t'accompagner. La main de Dieu va opérer des grandes choses. Alléluia. Père de Dieu, il y a des principes qui sont simples et si on comprend cela, nous n'allons jamais cesser et abandonner la prière. Nous n'allons jamais cesser et lâcher parce que nous savons que la prière, que la prière de ce soir te donne la force. Je déclare, toi qui es connecté à ce programme, que la prière de ce soir renouvelle ta force. Si tu as perdu la force de prière, si tu commençais à lâcher, abandonner, la Bible dit de prier en tout temps, de prier en tout temps. C'est-à-dire si tu commençais à prier par intermittence, si tu commençais à prier tantôt plus tôt, si la prière était que le jour de la prière, changer les habitudes. Si Dieu t'a donné ce temps de prière, si Dieu veut que la prière de ce soir est là, chaque soir, pour annuler le fait de la prière. Un enfant de Dieu qui prie, il est capable de calmer la tempête. Il est capable de faire calmer la tempête. Souvenez-vous, peuple de Dieu, lorsque Jésus était avec des disciples, celui qui prie à Jésus qui se lui en lui, laisse-moi te dire, peu importe le vent qui peut se lever contre ta vie, tu es capable de se lever au nom de Jésus et de faire taire toute débrouille, de faire taire toute la tempête. Tu souffles dans ta vie, tu souffles dans ton foyer à cause de la prière. Que Dieu soit loué parce qu'il permet aussi que je puisse te parler de la parole de Dieu. il nous permet de comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Parce que si vous nous faites quelque chose que nous ne savons pas de l'importance, nous allons le faire parce que nous allons le faire parce que c'est la disponibilité, nous allons le faire parce que c'est un panstar. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas un panstar. Celui qui prie augmente la force. Lorsque ta force est augmentée, longtemps, où le malheur viendra, toi tu vas t'échapper et tu resteras debout. personne ne pourra te faire tomber. Je le clame en nom de Jésus. Peu importe, même si c'est le diable, il ne pourra pas te faire tomber lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu es un enfant de prière. Laisse-moi te dire, Jésus s'est préparé avant chaque fois, avant chaque action. Il s'est préparé d'abord dans la prière avant de vivre l'action. Que cette nuit soit une nuit de préparation. C'est pour cela que je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, le soir même, après cette prière, nous allons gêner pour préparer les choses à venir, pour préparer les choses, pour que notre force puisse s'augmenter. Nous allons gêner jusqu'à 18h. Nous allons gêner pour demander la grâce de Dieu, pour demander la bonté de l'Éternel, pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Nous allons prier parce qu'il est très important de préparer les choses à venir. Demande à Dieu quand tu vas prier, pendant ce temps de prière, dis à Dieu, tu m'as dit aujourd'hui que je dois prier dans l'île chapitre 21, verset 36, pour les gens qui sont en retard. L'île chapitre 21, verset 36. Tu m'as dit nous devons veiller et prier. Veillez donc et prier parce que pourquoi à tout temps en fait de renforcer, de mettre la force en nous. Seigneur, pendant cette nuit, pendant ce temps de prière, aide-moi, assiste-moi de telle manière que ma force puisse augmenter. Aide-moi en fait que je puisse garder la force. Si tu as perdu la force, que Dieu puisse te répondre et te donner la force. Si tu as perdu la force, tu as perdu confiance dans ta prière, que Dieu puisse remettre cette confiance. Mais cela n'a plus qu'à remettre à cause de la prière. Même si la mort arrive, laisse-moi t'apprendre. Je vais te dire une chose. Je vais te prêcher. Permettez-moi de prêcher. Je vais te prêcher pour te faire réveiller quand tu vas prier. Je vais te enseigner pour que tu comprennes. Je vais te dire que Dieu veut que je puisse te parler, t'enseigner la parole pour que tu comprennes, pour que tu remontes, pour que le flamme de l'esprit qui est en toi puisse se jaillir, puisque le flamme qui est en toi puisse monter. Laisse-moi te dire, Abraham, l'homme de la destruction de Sodome et Gomorre, des messagers, ils sont passés chez Abraham. Lorsqu'ils sont passés chez Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit, Abraham, ils ont révélé leur plan que nous sommes venus parce qu'Abraham savait, ces gens-là ne viennent pas par hasard. S'ils viennent, c'est qu'il y a un problème. S'ils viennent parce qu'ils veulent faire quelque chose. Abraham avait directement compris. Il cherchait à savoir pourquoi ces gens-là, pourquoi ces messages arrivent. cherchent aussi à savoir si la maladie est arrivée, si les gens sont menacés. Cherchent à savoir pourquoi ça, d'où vient cela. Ça peut venir de Dieu tout comme ça peut venir de l'ennemi. Or, quand tu relouves ta force, quand tu es un homme de prière, comme Abraham était un homme de prière, un homme qui était connecté à Dieu, Abraham a posé la question à ces gens-là. Il a dit à Sarah, écoute, fais-moi une soupe pour me éviter. Lorsqu'ils ont fait une soupe, ils ont commencé à manger et ils ont parlé. Nous ne venons pas chez toi, en réalité. Mais nous partons quelque part. Nous partons à Sodome et Gomorre. Pourquoi Sodome et Gomorre ? Parce qu'ils se rendent compte à Sodome et Gomorre, j'ai un EV. À Sodome et Gomorre, j'ai la famille là-bas. Laisse-moi te dire une chose, la maladie peut toucher quelqu'un qui est en Angola, la maladie peut toucher quelqu'un qui est en France, la maladie peut toucher quelqu'un qui est en Espagne, la maladie peut toucher quelqu'un qui est en Amérique. même nous qui sommes ici en France, la maladie peut toucher quelqu'un qui est en Martinique, même ceux qui sont à l'île Maurice, la maladie peut toucher. Mais comprenez, si tu es un homme de prière, Dieu va t'enseigner, Dieu va t'apprendre des choses. Il a dit, écoutez, nous partons là-bas et Abraham a posé, si vous trouvez mille justes, qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, la ville sera épargnée. Père de Dieu, si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, si nous aimons la prière, si nous savons que la prière augmente la force à nous, en fait, elle n'est pas tombée dans des choses qui vont arriver, des choses vont arriver, mais il est très important de comprendre, il est très important d'identifier, nous qui aimons la prière, nous qui pratiquons la prière, que nous pouvons changer la malédiction à la médédiction, nous pouvons épargner la vie d'un enfant de Dieu, nous pouvons réclamer la vie d'un frère, la vie d'un enfant de Dieu qui est hospitalisé, la vie d'un enfant de Dieu dont les médecins sont désespérés, ta prière peut changer cela, en nom de Jésus, ta prière peut changer, Dieu a la capacité d'opérer à cause de ta prière, la prière est très importante, c'est pour cela la Bible déclare, la prière d'un juste a une grande efficacité, pourquoi cela ? Parce que celui qui aime la prière augmente la force, la force, lorsqu'on prie pour les gens, la force qu'on prie, ce n'est pas la force de ce jour-là, c'est la force des choses qu'on a déjà préparées avant en prière, quand on vient, on vient seulement pour accomplir, on vient seulement pour prier, on vient seulement pour bénir, on vient seulement pour guérir, on compte et Jésus reçoit ta guérison, quand je libère comme ça, la préparation, ce n'est pas ce que je dis, la préparation, c'est ce que j'avais fait la nuit, Alléluia, la grâce de Dieu puisse entrer dans ta maison et que la puissance de Dieu puisse réveiller une flamme qui est en toi, préparer des choses, laisse-moi t'apprendre une chose d'église de Dieu et paire de Dieu, la prière crée d'abord dans l'invisible, or l'invisible ne peut pas créer le charnel, le charnel ne peut pas créer le visible, mais c'est toujours le contraire, c'est l'invisible qui a créé dans le charnel, parce que Dieu lui-même est esprit, l'esprit n'est pas partagé, mais lorsqu'il a dit que la lumière soit la lumière fille, laisse-moi t'apprendre, que tu pries dans ta prière, la prière appelle en existence ce qui n'existe pas, Abraham a appelé en existence tout ce qui n'existe pas dans la vie de son nevé, il a dit si tout le monde doit mourir, si tout le monde doit être touché, mais moi j'ai un nevé, j'ai quelqu'un là-bas, il y a quelqu'un qui est là-bas, il est avec sa famille, paire de Dieu, si tout le monde peut être touché à cause de ta prière, tu peux dire un mot et des choses peuvent changer, et des choses peuvent changer, et laisse-moi t'apprendre d'accord, c'est très important de comprendre, que la prière augmente la force, un homme a été déjà condamné par Dieu lui-même, Dieu a condamné un homme en disant écoutez, va annoncer la nouvelle chez ce roi-là, dis-lui que moi l'éternel je dis, toi cette année ne finiras pas tu dois mourir, cet homme a entendu cela, il a dit Dieu a dit ainsi, il est parti prier, chercher la face de Dieu, il est parti prier, lorsque Dieu a exaucé sa prière, Dieu lui a dit je t'ajoute encore 15 ans, je dis à quelqu'un à un enfant de Dieu, si nous aimons la prière, si nous accrochons à la prière, tu ne tomberas pas, devant Jésus tu seras débou, peu importe le nombre de personnes qui peuvent te toucher, même si tu es touché, la malédiction ne peut pas attaquer de ta vie, même si tu es touché, la grâce de Dieu va affreter ta vie, la puissance de Dieu va t'arracher de la maladie, la puissance de Dieu va te libérer de toute condamnation, la puissance de Dieu va changer ta destinée, la puissance de Dieu va restaurer, mais tout cela vient que de la prière, Alléluia, que la grâce de Dieu puisse entrer, je rallie le flamme de l'esprit par la parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, ce que tu reçois ce n'est pas ma parole, mais ce que tu reçois c'est la parole de l'éternel, la même manière qu'Abraham a parlé lorsque le message, ils avaient déjà un message bien déterminé, mais à cause de la prière d'Abraham, de l'intercession d'Abraham, les décisions changées, je parle à un enfant de Dieu, si les gens devaient mourir des milliards, mais nous pouvons changer cela à cause de la prière, si le corona peut tuer les milliards, nous pouvons changer cela à cause de la prière, si le corona a déjà détruit le monde, nous pouvons détruire cela en compte Jésus à cause de la prière, que Dieu puisse réveiller la flamme de la prière qui est dans ta vie, que Dieu puisse te donner cette flamme de la prière, que la grâce de Dieu puisse combler ta vie, Père de Dieu, quand nous nous sommes gênés, il y a des fois on est paressé, il y a des fois on est dérangé, pourquoi gêné, pourquoi je dois gêné, je dois gêné pour faire quoi, où est mon problème, moi je ne suis pas malade, moi je n'ai aucun problème, pourquoi je dois gêné, Père de Dieu, Église de Dieu, laisse-moi te dire une chose, Jésus a gêné pendant 40 jours, il a gêné pas pour lui, mais il a gêné pour venir te sauver, me sauver, nous sauver, Jésus a gêné pendant 40 jours et 40 nuits, c'est pas pour lui, c'est pour vous et moi, pour que nous soyons libres, et maintenant que je suis en train de te parler, tu es réellement libre et que la liberté de Dieu est sur toi, la liberté de Dieu doit affaîter tous les plans de ta vie, je déclare et je dis, tous les plans de ta vie, si tu es une femme de prière, si tu n'as pas vu, appelle-moi, je te dirai que ça doit affaîter ta vie, parce que personne n'a rencontré Jésus et resté de même, et personne ne peut entrer en communication avec la connexion spirituelle et que sa vie ne change pas, alléluia, et laisse-moi t'apprendre une chose, tous ces petits esprits qui peuvent régner dans ta vie, ils seront riés si tu es une femme de prière, parce que dans la vie d'un enfant de Dieu qui aime la prière, dans la vie d'un enfant qui aime la prière, il y a une flamme qui couvre sa vie, il y a une flamme de volcan qui couvre son foyer, tes enfants ne seront pas touchés ma soeur, mon frère, tes enfants ne seront pas touchés, parce que la bonté doit visiter ta vie, parce que la grâce de Dieu, laisse-moi te dire une chose, une fois, ma Bible me dit qu'un homme qui n'était pas répété, cet homme-là avait un désir profond, quand il vient auprès de Dieu, quand il prie, ayez ce désir-là, ne vienne pas regarder, ce n'est pas un spectacle, regardez les vidéos des gens qui font des spectacles, qui vous montrent des millions et des milliards, ils se disent serviteurs de Dieu, ils vous montrent les richesses, mais là, je vous parle de la parole de Dieu, que la puissance de la parole puisse toucher ton cœur, puis la Bible dit, la parole c'est une puissance capable de transgresser même l'âme, même l'esprit, même le corps, ça peut entrer jusqu'au moelle, et la Bible dit, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, son le cœur et le Ré, le profondé de ton cœur, Dieu doit entrer jusqu'à plus profond, donc Dieu doit entrer, ce n'est pas que le Dieu, c'est comme si c'est l'énémoté que vous avez mis, lorsqu'on le maquillage, lorsque vous allez laver, et tout cela parle, mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu quand il entre dans ta vie, lorsqu'il a conçu l'alliance avec Abraham, c'était pour la vie, c'était pour la vie, Abraham ne pouvait pas lâcher Dieu, toi aussi, qui aimes la prière, qui s'accroche à la prière, ne lâche pas, n'abandonne pas, en tout temps, sans exception, ma sœur, mon frère, si tu aimes la prière, tu vas témoigner la grandeur de Dieu, si nous aimons la prière, nous allons témoigner la bonté de l'Éternel, si nous aimons la prière, nous allons témoigner que Jésus-Christ est vivant, si nous aimons la prière, une flamme de l'esprit, si tu as entendu parler de Jésus, tu seras le premier témoignage, peut-être dans ta vie, tu n'as jamais expérimenté Dieu, tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, laisse-moi te dire, si tu aimes la prière, Dieu se révélera à toi, il se laissera trouver, la Bible dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, la Bible dit, celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, il se laisse trouver, que Dieu puisse se révéler dans ton foyer, dans ton ministère, que Dieu puisse se révéler, dans tes projets, que Dieu puisse se révéler, si tu as entendu parler de Jésus, parce qu'il y a des gens qui prient jusqu'à présent, Jésus ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'un nom, ce n'est qu'une histoire biblique, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, et la Bible dit, Paul a expérimenté la puissance de Dieu, Dieu lui a amené jusqu'au troisième ciel, Dieu lui a amené au-delà, là où les autres ne sont jamais arrivés, Dieu peut le faire, parce que ma Bible me dit, notre Dieu, notre Jésus Christ, il est les mains d'hier aujourd'hui et éternellement, que la grâce nous t'accompagne, que la paix de Dieu, la bonté de Dieu puisse t'accompagner, n'hésite pas à dire, pour ma famille, pour Israël, c'est pour cela, pour Israël, je ne vais pas me taire, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, je ne vais pas me taire, mais je vais prier jusqu'à, je vais rallumer le feu d'esprit jusqu'à, tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché, je ne lâcherai pas, tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas sceller, Père de Dieu, vous ne l'avez jamais vu, il y a des gens, même si tu l'insultes, il va servir Dieu, même si tu le critiques, même si tu le mets, tu le mets sur Facebook, il va servir Dieu, parce que tu ne sais pas, quelle est l'alliance, cette personne a conçue avec Dieu, comment il a accepté Jésus, comment il s'est attaché à Jésus, comment il domine, comment Jésus domine dans sa vie, comment Jésus opère dans sa vie, comment Jésus rend sa vie capable, j'ai béni l'Éternel, parce que Dieu t'a donné le souffle et la vie, si tu es encore vivant, si tu fais partie encore des vivants, parce que la grâce lui est sur toi, si tu es encore là, parce que la grâce lui est sur toi, je déclare au nom de Jésus, je ne parle pas pour parler, et qu'en nom de Jésus, toi qui es connecté à ce programme, la mort ne pourra pas te toucher, tes enfants ne seront pas, ne pourra pas être touchés, la gloire ne devra apparaître dans votre vie, tu verras la main de Dieu, nous prions un Dieu, dont un homme est mort pendant trois jours, il a dit sors, et il a répit la vie, et il a parlé, et cet homme a répit la vie, mais laisse-moi t'apprendre une chose, église de Dieu, laisse-moi t'apprendre une chose, peuple de Dieu, Dieu n'appelle pas n'importe qui, Dieu a appelé son ami Lazare, mais parmi Lazare, il y avait plusieurs gens qui étaient morts ce jour-là, parmi Lazare, il y avait plusieurs morts qui étaient là, mais Dieu peut t'appeler par ton nom, et je dis à un enfant de Dieu, Dieu te connaît par ton nom, Dieu connaît ta famille, il sait combien tu es né, il sait le jour de ta naissance, il connaît même le nom de tes chevets, il connaît même le nom de tes chevets, il connaît même les projets qu'il a conçus pour toi, il sait ce qu'il doit accomplir, et mets la prière, peuple de Dieu, si nous aimons la prière, je te dis, un enfant de Dieu, laisse-moi t'apprendre une chose, quand on est avec Dieu, quand on va, on sert à Dieu, il faut avoir l'expérience personnelle, servir ou en être enfant de Dieu, il faut avoir des expériences personnelles, c'est là où devient la force de l'homme de Dieu, je vais expliquer pourquoi, et la Bible me dit, qu'à l'époque de lui, des prophètes, des balles et de la staté augmentaient en nombre, et Jézabel est régné, écoute mon peuple de Dieu, qu'il pouvait parler au nom de l'éternel, si tu parles au nom de l'éternel, on te coupe la tête, peuple de Dieu, aujourd'hui aussi, que les gens nous obligent à avoir honte de Dieu, et je me le dis à quelqu'un, ma Bible me dit, Dieu m'enseigne, je n'aurai pas honte de l'évangile, tu peux m'inciter, même si quelqu'un commence à m'inciter jusqu'à demain, je n'aurai pas honte de l'évangile, parce que ce qu'il a fait de moi, ce qu'il m'a fait à moi, si tu le savais, tu diras, à la place, tu vas dire, gloire à Dieu, tu vas dire, osana, tu vas dire, il est merveillé, tu vas dire, l'éternel est bon, il fera aussi dans ta vie, parce que depuis que tu es né, tu sais combien de risques tu as traversé, ce qui est mauvais dans l'ombre, comme Jésus a dit à Thomas, Thomas voulait d'abord, avant de croire, il voulait toucher, ses côtes, et voir ses blés, mais Jésus a dit à Thomas, erré celui qui n'a pas vu, mais a crié, donc sache une chose, lorsque tu aimes Jésus, tu t'accroches à Jésus, accepte d'abord de croire qu'il est capable, aimer lui tel qu'il est, aimer sa gloire et sa volonté tel qu'il est, prier tel, même si tu ne vois pas, prie, Alléluia, parce qu'il y a les gens, même qui sont découragés, écoutez, quand on prie, il dit, moi depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai pas vu mes réponses, je n'ai rien réussi, mais pourquoi je dois encore prier, mais là on nous oblige, je viens du travail, on a toutes des raisons, du monde, même le coronavirus, vous allez travailler, mais pour prier, vous avez des raisons, si Dieu te donne, vous savez, cette maladie enlève la capacité de respirer, pour des cas graves, des gens ne partent plus à respirer, mais imaginez, Dieu t'a donné le souffle gratuit, Dieu t'a donné le souffle gratuit, et tu n'as pas de complications, tu n'as pas de problèmes, mais nous donnons toujours des raisons, pour le travail, et surtout, surtout des gens en Europe, laisse-moi t'apprendre une chose, l'Europe, j'appelle ça, j'appelle ça Babylone, j'appelle l'Europe Babylone, tout simplement, pourquoi, parce que des gens ici en Europe, ils prient au conditionnel, il faut venir me chercher d'abord, des gens qui prient ici, si tu dis, il faut marcher à pied, pour arriver jusqu'à l'église, oh non, ça je ne peux pas le faire, moi je ne peux pas le faire, pourquoi je dois le faire, pourquoi je dois faire ça, les gens ne le seront comme, oh je ne peux pas marcher jusqu'à pied, jusqu'à là-bas, mais vous allez vous réveiller, à deux heures du matin, pour aller travailler, vous croyez que l'argent est plus fort, que l'argent va vous rendre heureux, vous croyez que l'argent, c'est la solution, ou la clé de tous vos problèmes, vous croyez que vous aurez des réponses, à cause de l'argent, l'argent ne sauve pas, voilà, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut t'enseigner, l'Europe est touchée, nous, moi aussi je disais ça, que si nous sommes en Europe, c'est parce que la santé est stabilisée, mais Dieu peut rendre des gens fous, Dieu peut rendre des gens incapables, en un seul second, avec un petit corona comme ça, la médecine ne sait pas quoi faire, la médecine ne sait pas comment répondre, mais vous croyez que votre travail, c'est tout quoi, je ne peux pas sacrifier, je dois dormir, vous avez toujours des raisons, nous avons toujours des raisons, surtout pour Dieu, surtout en Europe, pourquoi je dois aller à l'église, maintenant, que Dieu te bénisse, toi qui es dans la joie, parce que l'église, il n'y a plus la prière, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne encore la force, parce que tu es dans la joie, il n'y a plus la prière, il n'y a plus l'église, l'église est fermée, il n'y a que des gens qui savent qu'il est insulté, mais laisse-moi te dire, le diable est risé, si on te dit, j'aime toujours apprendre aux enfants de Dieu, si on nous dit de ne plus prier, toi tu vas sauter, mais quel est le plan que le diable est en train de planifier après cette action, beaucoup de gens peuvent avoir des marques de la bête, beaucoup de gens peuvent avoir, recevoir des scènes maléfiques, parce que tout simplement, si on te dit, aujourd'hui, va chez Carrefour, c'est gratuit, comment tu vas courir, donc vous préférez la mort, au lieu de la place de la vie, écoutez ce que la Bible dit dans un chant, la Bible déclare la vie éternelle, celle qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et ton fils Jésus-Christ, c'est lui qui t'a envoyé, c'est le peuple de Dieu, si tu connais Jésus, si nous savons Jésus, pour des païens je peux comprendre, des païens je peux comprendre, quelqu'un qui ne connait pas Jésus, je comprends facilement, mais pour vous et moi, qui ont récit l'évangile, qui ont compris l'évangile, il y a même des enfants qui disent, on vous pousse même à prier, il faut prier, ici à l'Europe, nous sommes des patrons, la Bible dit, quand David était roi, il s'est levé pour danser, ici à l'Europe, même l'Oéjé, c'est en charismatique, l'Oéjé, c'est en européen, l'Oéjé, c'est en Boutouville, l'Oéjé, c'est parce que nous nous sommes, nous, 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 et laisse-moi t'apprendre, la Bible me dit, que David est maître de son souffle de vie, laisse-moi t'apprendre une chose, ça dit, j'aime apprendre aux gens, dis aux gens, que Jean-Félix ne soit, ou ne soit pas là, qu'est-ce que tu dois changer sur la terre, qu'est-ce que tu dois changer, imaginez, des milliers de morts, qu'on a en télé mentionnés, ou de dire à la télé, mais qu'est-ce qui change dans ta vie, même si tu es confiné, nous continuons à vivre, mais il est très important, de révéler vers Dieu, que Dieu t'aide, que cette nuit soit une nuit de prière, que Dieu t'aide, que cette nuit, tu puisses te consacrer à Dieu, que Dieu t'aide, que tu fasses un sacrifice de prière, auprès de ton Dieu, que Dieu t'aide, que chaque soir, que tu te lèves en disant, je vais prier, je vais prier, parce que ma Bible me dit, de prier donc, et de prier à tout temps, parce qu'en fait d'augmenter la force, en fait que ma force puisse augmenter, un enfant ne dit qu'il ne prie pas, même un seul, s'il vient chez toi, il rentre, même si on veut te prendre aujourd'hui, on va te prendre, si tu ne prie pas, on va te prendre, et Jésus, s'est préparé à lutter contre le diable, à cause de la prière, imaginez, il était à la croix, crué déjà, mais il a dit, tout est accompli, Alléluia, et observez bien, lorsqu'il a déclaré cela, il a parlé à son père, après avoir parlé à son père, il a dit, tout est accompli, la Bible dit, la terre a tremblé, les rideaux de temps, de se déchirer, à cause de l'accomplissement, des spectateurs ont fui, et je vais le dire, à un enfant de Dieu, celui qui situe une femme de prière, un homme de prière, si quelqu'un vient regarder ta vie, comme un spectateur, il verra combien Dieu va, changer le cours de votre vie, ce que tu es, si tu pries, ce n'est pas ce que tu seras demain, parce que tu as déjà, les clés dans le visible, c'est que même ta pauvreté, ne pourra pas avoir, la capacité, la capacité, de dominer dans ta vie, parce que Dieu va opérer, parce que la grâce de Dieu, va accompagner ta vie, que Dieu soit loué, Dieu a voulu, que nous puissions revenir dans la parole, Dieu a voulu, que tu puisses comprendre, que nous avons besoin de la prière, que la prière augmente la force, celui qui est un homme de prière, lorsque même un événement arrive, Dieu va t'épargner, je prie pour quelqu'un aussi ce soir, que Dieu puisse t'épargner, à tout projet diabolique, à toute déclaration maléfique, que le débit a planifié, toi tu ne seras pas touché, parce que tu es un homme, tu es une femme de prière, vous êtes une famille de prière, que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, comble ta vie, on peut nous traiter des cons, il y a des fois, on nous traite des cons, mais vous ne savez pas, beaucoup de gens prient, mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu, au-delà de leur capacité de voir, que Dieu puisse te donner, les yeux nègres, que tu vois au-delà de ce que les gens voient, tu sauras comment l'éternel est bon, tu sauras comment l'éternel peut te protéger, tu sauras comment rester fidèle à Dieu, tu sauras comment accrocher à Dieu, tu sauras comment ne pas lâcher Dieu, l'importance de ne pas lâcher Dieu, et Dieu te bénira, j'ai béni l'éternel, pour la disponibilité, j'ai béni l'éternel, pour ce temps que vous avez accepté de consacrer, je rappelle encore, encore une fois, je rappelle encore, je vais le rappeler, cette nuit, nous serons en prière, nous allons demander à Dieu, donc c'est-à-dire, comme je disais, notre lecture principale, pourquoi nous allons prier, parce que la Bible nous dit, de veiller et prier, à tout temps, donc c'est-à-dire, pourquoi, pour que notre force, pour que nous ayons la force, sur le plan spirituel, la force, ce n'est pas une force charnel, pour que nous ayons la force spirituelle, en tout temps, pourquoi tout simplement, pour que des choses qui vont arriver, des choses qui arriveront, que vous soyez épargnés, que ta famille soit épargnée, que ta maison soit épargnée, et que de prier pour les autres, pour que leur vie soit épargnée, et demain, aujourd'hui, vous allez voir, j'ai plus parlé de la parole de Dieu, je vais continuer par la prière, mais ne vous en faites pas, mais demain, dès demain, quand on va venir, le soir à 21h, on va réanimer le flamme de la prière, pour qu'on parle de la parole de Dieu, si on prie sans comprendre, il est difficile de comprendre l'importance de la prière, mais lorsqu'on prie, avec compréhension, tout en sachant, pourquoi j'ai pris, pourquoi c'est temps de prière, pourquoi la prière de soir, tu vas te lever, même si tu dois travailler, tu dois dire non, même si en rédiffusion, tu dois les regarder, même s'il faut partager, tu dois partager à quelqu'un, pourquoi, on a appris dans la journée, lorsque toi-même, tu es sauvé, à cause de l'enseignement que tu as réussi, tu es capable même, de sauver une autre personne, tu te sauves toi-même, c'est pour cela la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille, c'est-à-dire, dès que tu reçois, tu es capable aussi, de sauver une autre personne, c'est ce que Dieu nous a appris dans la journée, donc il est important, si toi-même, tu ranimes le feu de l'esprit, même si quelqu'un est à côté de toi, il viendra te dire, mon frère, prie pour moi, mon frère, j'ai besoin de Dieu, toi tu sauras aussi, que comme Dieu m'a sauvé, comme Jésus m'a sauvé, je suis aussi en désir, de sauver d'autres personnes, Alléluia, vous allez se rendre compte, Jésus était avec les disciples, après l'aime de Jésus-Christ, les disciples ont continué, le même service que Jésus a fait, que Dieu puisse l'utiliser, que la grâce de Dieu puisse t'accompagner, bien aimé, j'aimerais que nous puissions dire merci à Dieu, j'aimerais que tu dis merci à Dieu, pour la parole, dis merci, j'ai compris quelque chose, dis merci à Dieu, merci pour cette parole, merci pour cette parole, qui m'a fait comprendre, il y a certaines choses, que je ne comprenais pas, il y a certaines choses, que je ne maîtrisais pas, pourquoi la prière, pourquoi on doit prier tous les jours, tous les jours, parce que toi aussi, tous les jours, mais attendez vous même, il y a des gens qui prient, les mardis, mais bénis, mais non tous les jours, parce que c'est une recommandation de Dieu, et que c'est des gens qui peuvent comprendre, qui peuvent faire ce genre de choses, si tu ne comprends pas, tu ne sauras pas comprendre, tu peux commencer aujourd'hui, à abandonner des mains, mais si Dieu veut que nous puissions parler, je ne puisse pas vous parler, de la part de Dieu, parce que Dieu veut que tu comprennes, que nous puissions comprendre, que pourquoi, quelle est l'importance de prier chaque jour, quelle est l'importance de prier, c'est pour avoir la force, dans toutes ces choses qui peuvent arriver, devant ta vie, même si, déjà planifié des choses, devant ta vie, vous ne serez pas atteint, parce que si vous êtes, si nous sommes des hommes et des femmes de prière, que la grâce de Dieu nous accompagne, est-ce qu'on peut prier, dire à Dieu merci, dire à Dieu merci pour la parole, si tu as compris, vraiment compris la parole, commence à prier, par rapport à ce que tu as compris, par rapport à cette parole, que nous venons de partager, commence à dire merci à Dieu, commence à dire merci, aide-moi, et assiste-moi, que je vais veiller, je ne vais pas m'endormir, je ne vais pas lâcher, mais je vais continuer, père, à implorer ta grâce, je vais continuer, à continuer à prier, augmente ma force à travers ma prière, si j'ai perdu la force de prière, si j'ai perdu la capacité de prière, augmente ma force dans la prière, augmente ma force dans la prière, donne-moi la force de prier, laisse-moi la capacité de prier, parce que tu m'as appris aujourd'hui, bien importe ce qui va arriver après, ce qui arrivera à prier, mais tu es capable, de changer les choses, tu es capable, de restaurer, tu es capable, d'opérer, tu es capable, de faire des choses extraordinaires, père, je prie pour tes enfants, qui sont connectés à ce programme, qui ont récit la parole, l'air de l'esprit, lorsqu'il est sémé dans une vie, il produit des choses, il produit des résultats, que l'air de prière, que la grâce de Dieu, les accompagne au nom de Jésus, pour créer des choses nouvelles, pour créer des choses, des grandes choses, pour que la bonté de l'éternel, pour que la puissance de Dieu, s'opère dans leur vie, tu es capable d'agir, tu es capable d'opérer, tu fais des choses extraordinaires, remplis Seigneur ton peuple, remplis tes enfants, un nom de l'éternel, par la grâce ainsi que par la beauté, et que la main de Dieu, les accompagne dans ce temps de prière, chaque prière de soi, chaque prière de leur vie, puisse augmenter la force en elle, pour augmenter la capacité en elle, qu'ils ne puissent pas donner, mais qu'ils soient éveillés, devant ta présence, afin de prouver la grâce de Dieu, afin qu'ils soient debout, devant ta présence, au nom de Jésus, je prie pour un enfant de Dieu, qui est connecté à ce programme, qui a perdu la force, qui a perdu la force de prier, Seigneur, localise-la maintenant, localise-la maintenant, rends-les capable maintenant, de prouver ta grâce ainsi que ta volonté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peu importe la manière, dont le découragement est entouré à sa vie, j'arrache sa vie, au nom de Jésus, que sa force revienne, que sa force revienne, que sa force revienne, au nom de Jésus, une femme, qui a rallumé le flamme de l'esprit, dont son flamme est éteinte, il n'y a qu'une petite lumière, Père, j'ai pris, au nom de Jésus, identifiant, identifiant là maintenant, au nom de Jésus, rallume cette flamme de la prière, rallume cette flamme de la prière, dans la vie de tes enfants, dans les bons puissants de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes ces marques de découragement, que le Dieu a planté, dans la vie de tes enfants, qui sont connectés à ce programme, je récupère leur vie, je libère leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'apporte un message, la même manière que Abraham a intercédé, pour l'autre, j'intercède aussi Père, au nom de Jésus, pour tes enfants, qui sont connectés à ce programme, je récupère leur vie, je récupère leur vie, je récupère leur santé, je récupère leur santé, au nom de Jésus, et qu'aucune malédiction, aucune puissance de l'ennemi, ne pourra toucher leur vie, je change leur vie, que leur vie soit restaurée, que la grâce de Dieu s'opère, et que la puissance de Dieu s'opère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peu importe leur nationalité, peu importe leur nation, peu importe là où ils sont, que leur vie change maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, entre dans leur vie, dans le nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous allons encore prier, nous allons prier pour ceux qui sont malades, couvre tes enfants par le sang de Jésus, commence à évoquer un peu de sang, mettez la marque du sang, dans la vie de tes enfants, mettez la marque du sang, dans les membres de ta famille, qui sont en Afrique, dit que le sang de Jésus soit dans leur vie, j'ai pris maintenant, commence à travailler, à créer dans le spirituel, dit peu importe là où ils sont, les membres de ma famille, que ces fleurs ne puissent pas, ils ont fait leur vie, peu importe là où les enfants de Dieu se trouvent, même s'ils sont malades, que le sang de Jésus couvre leur vie, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les communs, que le sang de Jésus localise leur vie, couvre leur vie, nous prions au nom de Jésus, Père, j'ai pris au nom du sang de Jésus, que la main de l'éternel, que la grâce de Dieu puisse nous localiser, c'est là qu'ils sont hospitalisés, que les amis sont malades, peu importe leur nationalité, peu importe l'hôpital qu'ils sont, je prie pour tes enfants, au nom du sang de Jésus, j'évoque le sang dans leur vie, dans la vie de tes enfants, qu'ils soient en train de prier, qu'ils soient en train de pleurer, même s'ils soient localisés par les diables, que leurs éternels soient frappés d'aveuglement, au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, je fais réguler des attaques diaboliques, je fais réguler des actions magnifiques, l'esprit de mort qui tente à toucher la vie de tes enfants, ceux qui sont en Afrique, je prie pour chaque membre de ma famille, que le sang de Jésus le couvre maintenant, au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, je fais réguler des actions de mort, je fais réguler le fréau dans leur vie, au nom du sang de Jésus, les charges virales, je te chasse maintenant, au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, que le flamme de l'esprit puisse consommer maintenant, toute action magnifique et diabolique, au nom du sang de Jésus, ceux qui sont malades, je les déclare guérir maintenant, au nom du sang de Jésus, au nom du sang de Jésus, qu'elle amène l'éternel, touche maintenant, qu'elle amène l'éternel, touche maintenant, ceux qui sont malades, soient touchés maintenant, dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu, oh, enveloppe leur vie, que la puissance de Dieu, enveloppe leur foyer, que la puissance de Dieu, enveloppe leur projet, au nom du sang de Jésus, qu'elle amène l'éternel, puisse s'écourir maintenant, puisse s'écourir maintenant, ceux qui sont malades, ceux qui sont malades, soient s'écourir maintenant, Peu importe ton pays, peu importe l'endroit, peu importe la manière dont la maladie a pris possession dans ton corps. J'arrasse ses mains, je neutralise maintenant toute puissance maléfique, toute action satanique qui opère dans ton foyer, qui opère dans ta maison. Je le chasse maintenant au nom de Jésus. J'utilise le paix de l'esprit pour renverser maintenant toute autorité maléfique et diabolique qui opère dans la vie des enfants de Dieu, qui amène la pauvreté, qui amène la maladie, qui amène le disette. Je le chasse maintenant au nom de Jésus. L'esprit de vos dépensés, des esprits errants, je vous condamne maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le flamme de l'esprit, je libère le feu, que le feu consigne tous les maux, toutes les maladies, toutes les myomes, toutes les kystes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse le paix de mille érigés, de l'imitation, de voir la vie des enfants, de Dieu qui sont en train de prier. Je renverse au nom de Jésus, que la main de l'éternel libère leur vie, que la main de l'éternel libère leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu comble leur vie dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est-il prêt ? Prie maintenant pour ta vie chrétienne. Demande à Dieu, aide-moi, assiste-moi. Lève le Dieu espirituel, Dieu et esprit. Demande à Dieu dans ma vie chrétienne, dans la vie que j'ai acceptée Jésus, la manière dont j'ai acceptée Jésus. Aide-moi, assiste-moi, accompagne-moi, accompagne-moi dans ce chemin. Je ne paie pas moi-même, je n'arrive pas, j'abandonne facilement, je n'arrive pas à progresser. Mais aide-moi, sauve-moi, appelle Jésus, appelle Jésus en aide. Dis aide-moi, renouvelle ma vie, renouvelle ma personne. Au nom de Jésus, Père, je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu et que la pente de l'éternel touche maintenant quelqu'un en train de prier, touche maintenant quelqu'un en train de pleurer, qu'il n'arrive pas à avancer dans sa vie chrétienne. Il a des limites diaboliques qui l'empêchent d'évoluer, il est condamné, il a des réclamations sur sa vie, il ne parait pas à évoluer. Père, je prie au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, que maintenant, que les nouvelles choses commencent, que toutes les limitations qui l'empêchent d'évoluer dans la vie chrétienne, tombent maintenant. En nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus, reçois ta liberté, reçois ta liberté, je te déclare libre maintenant. En nom de Jésus, prospère, prospère en nom de Jésus, sois prospère. En nom de Jésus, avance maintenant, en nom de Jésus, je libère le feu, tu es obligé à avancer. En nom de Jésus, que la main de l'éternel et que la grâce de Dieu t'accompagne dans cette action, t'accompagne dans ta vie chrétienne, t'accompagne dans tes actions spirituelles, t'accompagne dans tes prières, que la force puisse venir en toi, que la prière t'aide maintenant, à dépasser tes limites, à dépasser tes limites, à dépasser tes limites, que la prière te donne une nouvelle force, et que la prière te donne une nouvelle force, t'aide maintenant, avance maintenant, à recevoir, avance maintenant, à être couvert, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, Père, j'ai pris maintenant, au nom de Jésus, que Dieu te localise, là où tu es, toi qui n'arrives pas à avancer, toi qui n'arrives pas à progresser, dans ta vie chrétienne, que Dieu te localise maintenant, au nom de Jésus, reçoit ta liberté, au nom de Jésus, j'arrache ta vie, j'ai récupéré ta vie, c'est-à-dire ta main en arrière, j'ai pris cela, au nom de Jésus, que la flamme de l'esprit, jaillisse maintenant, pour te donner une nouvelle direction, que Jésus de Nazareth, soit la direction, puisse te conduire, te montrer le chemin, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité, n'il ne peut venir au Père, si ce n'est pas Jésus, que cette grâce-là, t'accompagne maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, il est très important, écoutez-moi bien avec les enfants de Dieu, écoutez-moi très bien, il est très important, maintenant, demandez à Dieu, dans ce temps de prière, je vais me sacrifier dans ce temps de prière, jusqu'à demain à 18h, dis à Dieu, accompagne-moi, Seigneur, aide-moi, peut-être tu n'as jamais gêné dans ta vie, peut-être tu n'as jamais supporté de gêné, dis, je ne peux pas, mais l'aide de l'Esprit, puisse prendre le processus de mon corps, que l'Esprit de Dieu, puisse gérer ma vie, me donner la capacité, peut-être tu dois travailler, à même pas gérer, c'est complexe, c'est compliqué, mais dis à Dieu, je ne peux pas, mais assiste-moi, et aide-moi, au nom de Jésus, nous prions Père, je te dis merci, car tu es le Dieu d'amour, tu es capable de faire des choses extraordinaires, laisse-le-la main puissant tous tes enfants, maintenant, tu veux gérer, aide-les, assiste-les, accompagne-les, dans ce temps de prière, dès ce soir, que la puissance du Saint-Esprit, puisse se localiser, ceux-là qui ont accepté, de prier Seigneur avec moi, d'entrer en prière, de venir chercher la force, dans la prière, c'est d'aide-les, assiste-les, c'est-à-dire, afin qu'ils soient capables, de gérer, Seigneur, éloigne toute envie, de manger, de boire, dans leur vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit qui parle, qui tentera à parler à leur oreille, pour communiquer le découragement, pour communiquer les fausses communications, diaboliques, je coupe cela, au nom de Jésus, je coupe cela, au nom de Jésus, je coupe cela, au nom de Jésus, c'est la bonté de l'éternel, ainsi que la grâce de Dieu, couvre leur vie, au nom de Jésus, restez maintenant calme, restez calme, je vais réplier, Père, restez calme, restez calme, car je vais réplier, Père, je prie au nom de Jésus Christ, Seigneur, la Bible dit, tu as envoyé la parole, et la parole nous a guéris, Père, je crois, que la parole a apporté, la guérison de la vie de tes enfants, la guérison n'est pas charnière d'abord, la guérison est spirituelle, nous prions, ce n'est pas d'abord pour sauver notre corps, lorsque tu es venu Jésus, Seigneur Jésus Christ, sauver le monde, tu n'es pas venu pour sauver notre corps d'abord, mais tu es venu d'abord sauver la contenue, qui est l'homme intérieur, Seigneur, donne la paix dans la vie de tes enfants, je déclare leur vie, que la vie, leur nuit soit paisible, au nom de Jésus, remplis les révélations, ouvre les oreilles spirituelles, donnez la capacité sinatérale, je libère la puissance de Dieu, dans la vie de ceux qui sont connectés, dans ce programme, que la mère de Dieu te touche maintenant, là où tu es, même si tu es malade, j'appelle la guérison maintenant, qui sentait maintenant la puissance de Dieu, là devant Dieu la distance n'existe pas, devant Dieu les temps n'existent pas, la mère de Dieu est en train de te toucher, la mère de Dieu est en train de renverser, des autorités maléfiques, je chasse toute puissance maléfique, je chasse toute autorité diabolique, des esprits familiaux, des démons qui contrôlent ta vie, j'en ai en tout cela, averti l'autorité qui m'a été léguée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse toute l'ombre et la mort, tout esprit de maladie, toute contamination, diabolique et satanique, je le condamne maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la mère de l'éternel touche maintenant, que la mère de l'éternel te délivre maintenant, au nom de Jésus, peu importe la manière, peu importe ce que tu étais avant, je change ton nom, je change ton nom, la même manière que le nom de Sarah a été changé, la même manière que tu as changé le nom d'Abraham, Seigneur, fais des mains, au nom de Jésus, au nom de tes enfants, tu suis ce programme, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire Merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? si vous êtes connecté à ce programme est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu est-ce que quelqu'un peut élever le nom de l'éternel quelqu'un peut glorifier Dieu pour ce temps, pour ce moment pour l'accompagnement de l'esprit est-ce que vous êtes-il, est-ce que quelqu'un est-il là si vous êtes connecté à ce programme élevez le nom de Jésus manifestez-vous, j'aimerais aussi vous saluer, oui ma sœur que Dieu te bénisse, que la parole de Dieu devienne dans ta vie oui maman que Dieu te bénisse, maman Audrey que Dieu te bénisse tata Michel, que Dieu te bénisse que la grâce de ta compère, sœur Katia que Dieu te bénisse quelqu'un peut bénir gloire à Dieu quelqu'un peut bénir l'éternel, élevez le nom de l'éternel papa et moi, que la gloire te visite papa Yves, que la gloire te visite maman comment dirais-je oh l'éternel est-ce que Dieu te bénisse maman maman mire que Dieu te bénisse maman mire que Dieu te bénisse et que que la grâce t'accompagne facilitez-moi la tâche il y a des fois quand je viens à l'esprit écoutez quand je viens à l'esprit il y a des fois pour retrouver le nom ça devient compliqué donc parce que je suis entraîné de paramètres comment on appelle que la grâce de Dieu t'accompagne que l'amour de Dieu soit avec vous si vous êtes là que la grâce ainsi que la beauté de l'éternel demeure dans votre maison manifester 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 que Dieu vous bénisse laisse-moi vous apprendre d'accord une fois je voudrais encore vous dire que la grâce de Dieu soit avec vous vous recevez la parole nous recevons la parole la parole est capable de transformer notre vie et je voudrais vous dire que c'est pas facile pour les gens qui vont travailler demain pour ceux-là qui vont travailler demain que Dieu vous accompagne à votre travail que la paix ainsi que la beauté de l'éternel demeure dans votre vie et c'est très important pour ceux-là qui vont gêner avec moi dès ce soir après cette prière et 22h soyez déjà en gère ou 23h c'est primaire jusqu'à 18h pour que sacrifiez une partie de la nuit faites un effort même si vous dormez à 21h faites un sacrifice de la nuit donc ne dorm pas toute la nuit partagez ta nuit récupérez une partie de la nuit pour la prière rien que pour la prière et demain dans la journée si vous avez le temps de temps en temps revenez vers Dieu dans la prière pour augmenter la force si tu as perdu la force voici un moment agréable Dieu nous a donné à OER Dieu nous a donné cette opportunité pourquoi ? pour que nous remontons que la prière te donne la force la prière nous donne la force et que la prière nous aide à avancer à monter vers Dieu donc ça dit n'hésite pas même si vous allez travailler quand vous allez venir faites un temps de sacrifice donc ça dit prenez un temps entrez venez en intimité avec Dieu il y a certaines prières on ne fait pas comme ça donc c'est tu entres en intimité tu parles dans ta chambre tu fermes dans ta chambre tu parles avec ton Dieu tu demandes à Dieu que Dieu te donne la force que la prière tu viens auprès de lui c'est confié pour que la force soit renouvelée pour que la bonté l'éternat puisse opérer en vous donc quant à moi je vous dis Shalom voilà vous êtes là et je sais que je ne peux pas vous voir parce qu'il y a certaines personnes quand on vient comme ça je ne peux pas les voir mais plutôt je vous dis que Dieu vous bénisse si c'est la première fois que vous êtes connecté à ce programme nous sommes connectés nous sommes en prière tous les jours tous les jours donc ça dit sans exception selon la recommandation de Dieu donc ça dit nous sommes en prière tous les jours à 21 heures donc ça dit venez prier avec nous venez passer le temps avec nous aujourd'hui Dieu a permis qu'on puisse parler plus de la parole de Dieu qu'on puisse parler plus de la parole de Dieu parce que Dieu voulait nous encourager Dieu voulait nous fortifier par rapport à la parole de Dieu donc nous dépendons de la volonté de Dieu mais demain je crois par l'amour et par la volonté de l'éternel nous allons venir auprès de l'éternel pour prier encore pour demander rallumer le flamme de l'esprit et que Dieu vous bénira est-ce que quelqu'un peut dérouler à dire encore une fois parce que j'aimerais vous voir j'aimerais vous saluer j'aimerais vraiment bénir l'éternel n'hésite pas à partager et n'hésite pas à encourager d'autres personnes à prendre le temps et à entrer dans cette prière pour que nous puissions passer un temps agréable avec notre Dieu donc quant à moi je pouvais rester longtemps avec vous mais je suis géré par l'air je dois aussi libérer ceux qui vont travailler demain vous qui allez travailler demain que Dieu vous bénisse que la paix de Dieu et que la bonté de l'éternel soit avec vous je vous porte à mon cœur je vous aime beaucoup que Dieu vous bénisse et que la grâce la grâce la miséricorde ainsi que la bonté de l'éternel soit avec vous c'est l'hommage il y a quelqu'un qui vient vraiment à l'éternel que nous voulons finir je vais répéter encore ce programme pour ceux qui sont venus à l'état nous commençons la prière tous les jours ouvrables à partir des 21 heures mais ne vous en faites pas après la fin des comment on l'appelle comme il y a un message il y a un message de la prédication afin la fin de ce programme pourquoi on ne pas soit révisionner ça ou voir pour mieux comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner et que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu ainsi que la bonté de l'éternel soit avec vous je vous aime je t'aime beaucoup que la paix ainsi que la bonté de l'éternel soit avec vous glûtez dans la prière car la victoire t'appartient que Dieu vous bénisse tous Shalom Shalom Shalom